Bonjour, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, une séance de gym au sol, si vous avez un bâton, une manche du balai, si vous n'en avez pas ça ne sera pas grave et également une chargoleste. Voilà pour le matériel. Bon, vous allez vous mettre au sol et en appui sur vos avant-bras. Et vous allez décoller les pieds du sol pour ramener les jambes vers le buste. Tirez la tête vers le haut. On va démarrer par du pédalage, puis du rétro-pédalage. Allez, on y va. Et dans l'autre sens. Les deux jambes pliées et les deux jambes. Tendues. Gardez les jambes tendues. Ouvrez les. Les deux jambes. Les deux jambes. Les deux jetants. Fatorze Les deux jambes vers le buste. Dernière fois. Puis vous allez basculer le poids du corps sur le côté droit. Vous mettez le bras gauche en l'air. Et vous reprenez flexion et extension. Et deux. Cinq. Six. Sept. Huit. Et on change de côté. Flexion et extension. Vous mettez les mains vers le haut. Les deux jambes sont pliées. Tendez-les ensemble. Encore quatre. Trois. Deux. Un. Sur le tapis. Pédalage. Deux. 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 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâchez. Vous allez pouvoir vous allonger sur votre tapis. Et là, vous allez prendre votre bâton. Si vous n'avez pas de bâton, vous rétrez les mains contre les cuisses. Si vous avez le bâton, main en pronation. Vous plaquez le bâton contre vos jambes. La tête est au sol. Vous ramenez les jambes vers le buste. Premier mouvement. Encore. Vous pouvez la tête dévoiler vos jambes. Encore. Et vous allez garder la tête au sol. Et vous allez placer vos jambes à angle droit. Imprimez le bas du dos au sol. Creusez le ventre. Appuyez le bâton contre les cuisses. Avec la tête s'ouvrez. Abrez la tête au sol. Rendez les jambes vers le buste. Allez jusqu'à l'extension de vos bras. Encore une fois. On conserve le bas du dos toujours au sol. Abrez la tête de côté. Abrez les cuisses. Je peux vous aller chercher les cuisses. Encore. 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 Encore une fois. Encore. 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 C'est une. Fin. Encore. Quatre, trois, courage, deux, un, vous en reflète un, vous gardez les bras tendus, le point de fiora du sol, vous allez bien plaquer, on proche le ventre, on inspire et on expire, huit, quatre, et on relâchait, alors les personnes qui ont le bâton, vous allez le mettre à la pliure des genoux, les autres personnes, ça sera les mains, on va ramener les genoux vers soi, et soulevez le bas du dos du sol, amenez vos crises vers le buste, puis allez légèrement vers le haut, allez c'est parti, Faites décoller pour tout le monde des mains à l'arrière de la tête Faites au sol Faites décoller Encore Et puis, alors, la main droite à l'extrémité du bâton, côté gauche, on soutient la tête Encore une fois C'est votre dernier, et vous changez de côté Encore une fois. Quatre. Trois. Deux. On enchaîne les coudes vers les genoux. Encore encore. Tout petit ressort. Cinq. Cinq. Et recommencez. C'est une bonne fois. Et puis, dernier. Et les tout-petits ressorts. 8, 4, 3, 2, 1, et relâchez. Vous allez ensuite poser votre bâton au sol. Picoté, bien vous asseoir. Ça va ? Dernière partie. On va faire un gainage. On va faire plusieurs gainages. Pied flex. Les pieds sont éloignés. Les genoux également. On met les couilles au sol. On avance. On met les avant-bras au sol. Voilà. Enlever la tête. Mettez-vous en appui sur les genoux. Décollez le genou droit du sol. Renouvez le genou droit au sol. Amenez le poids du corps à l'avant. Décollez le genou droit du sol. Mettez le poids du corps vers l'arrière. Gardez la jambe tendue. Et tendez l'autre. On ne fait pas d'être trop bas. Ni trop haut. Au milieu. Avec le poids du corps au centre. Le poids du corps à l'avant. Le poids du corps à l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Vers l'avant. Vers l'arrière. Au centre. Genou à terre. Vous vous mettez en appui sur les mains. Côté. Un avant-bras au sol. Et les deux jambes sont pliées. On va faire un gainage latéral. Ça vous donne la même possibilité. Vous allez décoller la hanche du sol. Vous pouvez garder les deux jambes pliées. Et avoir votre bras à la verticale. Donc on va d'abord le faire comme ça. Puis vous allez tendre la jambe. Le pied tout sur le sol. Puis vous allez monter la jambe. Et vous amenez le bras vers l'oreille. Et on tient encore. Pensez bien votre ventre. Poussez le bassin vers l'avant. Et tirez votre bras. Pensez votre jambe. Et vous n'êtes pas là. Et relâchez. La même chose que de l'autre côté. Des options. Les unes après les autres. Pensez votre jambe. Et vous contractez là. Et tirez votre bras. Poussez le bassin vers l'avant. Faites votre maximum. Creusez le ventre. Serrez les fesses. 5, 6, 7, 8. Et relâchez. Voilà. On va faire les fessiers. On va démarrer avec la jambe droite. etACHE. Mets le vol. De tout cas de côté. Et vous,'把pate. Vous mettez l'eau, c'est ça. Alors... On va rétroverser le bassin et monter. Poussez-le vers le haut, amenez les rotules bien à l'avant, ouvrez légèrement vos bras. Nom droite. Encore. Une pause active, on peut tirer un plat au sol, poussez votre bassin vers le haut. Encore une fois. Trois, trois, deux, un, et la jambe est tendue. Trois, deux, un, une pause active, poussez le bassin vers le haut, comme tout à l'heure. Et puis dernier. Décollez le pied du sol, posez-le sur la jambe gauche, poussez le bassin vers le haut. Et mettez-le en accueil sur le tamis gauche. Et puis dernier. Quatre, trois, deux, un, et repressez votre petit droit au sol, et à la fin, ramenez le dos au sol. Décollez votre petit droit, enlever les lestes, sauf si vous les avez de chaque côté, vous, petite pause, ramenez les deux jambes là au buste, les deux pieds à plat au sol, on remonte, et on sort les deux jambes. Encore une fois. Le pied à plat au sol, et on pousse vos bassins vers le haut. L'étude dernier. Pour toi c'est la jambe gauche, c'est en haut. Encore une fois. Et on y va. Et on y va. Un, remettez le pied à plat au sol, et poussez le bassin vers le haut. Préparation. Le talon gauche, vous vous posez sur la jambe droite, et on se met en appui sur le talon droit. Encore une fois. Allez, c'est parti. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Encore une fois. Et bien . Encore une fois. et venir vous asseoir, et là vous allez reprendre votre bateau, si vous n'avez pas de bateau, vous pouvez vous expliquer, vous mettrez vos doigts au-dessus de vos épaules, donc, si vous êtes redressé, si vous ouvrez vos jambes, prenez votre bateau, les mains sur les extrémités du bateau, si on n'a pas de bateau, on est là, auto-grandissez-vous, nous allons vous incliner d'un côté puis de l'autre, c'est parti. Alors, c'est bien sûr le côté, vous avez votre main qui prône le sol, encore une fois, allez, à droite. Rotation A droite Encore Encore Deux Un Élévation Des mains avec les bras pliés, puis tendez-les, les bras sont ouverts en V, tendez les bras, en soufflant et en creusant le ventre. Encore Encore Quatre Trois Deux Inclinaison de l'autre côté Gauche Inclinaison de l'autre côté Encore Deux Deux Encore Première, sept, huit, reprises. Devant. Votre bateau est devant la patrina. Tout pareil si vous n'avez pas de bâton. Encore une fois. Huit si vous n'avez pas de bâton. Sept. Six. Deux. Un. Et puis. Oups. Allez, jambes serrées. On crosse le ventre. On garde le dos long. On amène le bâton au-dessus de la patrine. Et tout petit ressort. Encore une fois. Trois. 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 Cinq. Six. Sept. Huit. Et. Allez. Arrêtez l'extrémité du bâton au même niveau que votre pied. Creusez le ventre. Continuez. Et Nos bâtons sur les jambes. On reste intimé. Encore. Cinq. Six. C'est presque fini. Cinq. Huit. Et des petits ressorts. Allongez vos bras au maximum. Encore. 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 Encore deux fois. Et reprenez. Cinq, tournez vers le haut. Six, cinq, huit, tournez vers le haut et tirez en haut. Les mains sont l'une contre l'autre. Encore. Allez, à l'avant. Passez-vous bien à chaque fois. Gardez vos bras toujours tendus. Et tout petit. Voilà, à la hauteur des épaules. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un. Et relâchez enfin vos bras. Replacez-vous. Vous allez plier vos jambes. Vous avez les pierres là au sol. Vous êtes en appui sur les talons. Quoi que vous préférez. Avec le bâton, vous sentez le bâton. Et là, on y va. Allez, le bâton vers les pieds, le bâton vers les cuisses. Le bâton au-dessus des pieds, les orteils. Et le bâton contre les cuisses. On arrondit son dos. On creuse le ventre. Et on bascule le bassin. Et là, on reste. Encore. Cinq, six, sept. Et on reprend. Vous pouvez le faire à ce rythme-là, mais vous pouvez le faire plus lentement. Donc, c'est un sur deux. Allez, on fait plus ça. Abdos, yeux, et tout petit. Huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, et côté. Si vous n'avez pas le bâton dans vos mains, vous gardez les bras tendus. Vous amenez les deux bras tendus sur le côté. Allez. C'est le dernier. Et vous allez de l'autre côté. Et vous allez de l'autre côté. Courage. C'est l'avant-dernière exercice. C'est l'avant-dernière exercice. Viens. Là, c'est votre dernier. Revenez. Et tout petit, comme on était tout à l'heure, sauf que les bras montent. Encore encore Et les 8 derniers Et revenez Et relâchez C'est terminé C'est votre bâton au sol Vous allez vous allonger sur votre tapis Relâchez vos bras Et Réveillez Flex Vers le bâton Et ouvrez vos bras en trois Réveillez vos bras Laissez les mains sur la tête Et tendez les bras Puis tendez les jambes L'une après l'autre Enverser votre bassin Tendez vos bras au maximum Ainsi que vos jambes Relâchez les bras et jambes Appuyez la jambe gauche Décollez le pied gauche Attrapez là Et amenez la jambe gauche Sur le côté droit Le bras droit Le bras droit à l'avant La main posée sur la jambe Pour la stabiliser Amenez la jambe vers le sol Quant à votre bras gauche Il est arrondi Il est posé au sol Remenez les mains Remenez la jambe vers le sol Genre votre chambre sur le côté. Vous montrez votre bras, arrondi. Et vous regardez votre porte et vous revenez plus doucement. Alors nous allons bien vous asseoir. Votre pierre plat au sol, vos mains sont au sol, vos bras sont pliés et vous soulevez l'effet du sol. Vous amenez un bras à l'avant, vous décollez le talon et vous amenez l'autre bras à l'avant. Vous essayez d'avoir les deux pierres plat au sol. Vous allez vous relâcher vers le bas, vous allez vers l'avant et vous relâchez également votre tête. Vos mains sont au sol. Restez comme ça. repos du corps vers l'arrière. Puis c'est terminé, on va se mettre debout. Donc vous mettez le poids du corps à l'avant avec vos mains plat au sol. Vous décollez les deux talons du sol. Vous montez, vous ramenez les mains sur les pieds, les pieds sont posés à plat au sol. Vous relâchez votre tête vers le bas. Vos jambes sont et restent pliées et vous remontez tout doucement. Vous remontez tout doucement jusqu'en haut. Voilà. Vous êtes donc debout. Moi je vais rester sur mes genoux, genoux. Vous n'allez pas me voir. Inspirez, montez vos bras. Expirez, relâchez-les. Bien évidemment, vous pouvez vous mettre comme je suis. Inspirez. Prenez plus de temps pendant l'expiration. Une dernière fois. Expirez. Et relâchez. Voilà. C'est terminé. Écoutez, j'espère que ça s'est bien passé, que vous avez bien travaillé. Et puis je vous dis rendez-vous jeudi pour une autre vidéo qui sera complète. Voilà. À bientôt. Bonne fin de journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501